Une production de La Filière, studio de podcast. Bonjour. Donc aujourd'hui au podcast, je reçois Jean-François Hartmann. Jean-François est un conseiller en développement des affaires. Ça a aussi été mon coach d'affaires pendant quelques années. Donc c'est quelqu'un qui a à cœur le développement de l'être humain et, je dirais, a à cœur l'unité de l'être humain dans son ensemble. Vous allez découvrir ça dans le podcast. Donc on a eu une belle discussion sur les livres, sur la vie, sur le cheminement de la vie. Très intéressant. Jean-François avait, de prime abord, trois choix de livres qui étaient « La gloire de mon père » de Marcel Pagnol, « Les nourritures terrestres » d'André Gide et « Le guerrier pacifique » de Dan Millman. Donc je trouvais ça super le fun. Je pense que vous allez apprécier, on va vraiment ailleurs dans ces lectures-là, des livres qui datent un peu. Mais on sent tout ce que ces livres-là ont fait ressentir à Jean-François au fil des années et comment ils l'ont habité. Donc ce qui est un peu l'essence du podcast, c'est de dire comment une lecture peut nous marquer et ça peut rester dans le temps. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Au plaisir! Donc le podcast d'aujourd'hui est commandité par la Librairie du Portage en collaboration avec Patrimoine Canada. Donc comme vous le savez probablement maintenant, je suis propriétaire de la Librairie du Portage depuis quelques années et il me tenait à cœur de réaliser ce projet-là de podcast pour parler des livres. Donc des livres dans son ensemble, de tous les livres, peu importe le choix. Alors ça me fait plaisir en tant que propriétaire de la librairie de pouvoir promouvoir et la littérature et les livres. Si vous voulez en savoir plus ou connaître ma librairie, je vous invite à visiter le librairie du portage.com ou si vous êtes dans la région du Bas-Saint-Laurent à venir nous visiter. On est au Centre commercial de Rivière-du-Loup. Bonjour Jean-François! Bonjour Valérie! Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Je sais que c'est une première pour toi. Tout à fait! Total sortie de zone de confort. Mais c'est correct. Moi j'aime ça les gens qui osent sortir de leur zone de confort. Oui, oui, ça s'effébril à l'intérieur de moi en ce moment-là. Ah c'est parfait! Mais tu vas voir, on va se mettre à jaser de livres là, puis tu vas tout oublier ça là. On en vient même, je pense, à oublier les écouteurs sur nos oreilles, le micro. Donc on va rentrer dans la littérature. Je me laisse aller. Exact. Donc tout d'abord, j'aimerais ça que tu te présentes. Donc tu m'as dit, Valérie, je suis conseiller en développement organisationnel. Tu peux-tu juste rapidement nous dire c'est quoi ton travail, qu'est-ce que tu fais, puis comment t'accompagnes, j'aurais le goût de dire les gens d'affaires, parce que moi j'ai été accompagnée par toi à une certaine époque. Donc rapidement, tu peux nous dire ce que tu fais. Oui, parfait. C'est ça. Avant, j'étais directeur des ressources humaines pendant plusieurs années. Et puis depuis une vingtaine d'années, je fais de la consultation à mon compte. Au début, j'ai commencé vraiment plus seulement dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Puis au fil des années, ça s'est quand même plus élargi sur du développement organisationnel, de la planification stratégique, du coaching, de la formation, de gestionnaire. C'est vraiment les principales activités que je fais depuis une vingtaine d'années ici à Rivière-du-Loup et en Gaspésie. Parfait. Super. Donc, puis je sais que dans le cadre de ton travail et pour toi personnellement, mais aussi pour l'accompagnement, t'aimes bien lire des livres. Oui. Souvent des livres de développement personnel. Donc, ça fait que c'est un peu ce qu'on va parler aujourd'hui. Je trouvais ton choix de livre intéressant. En fait, tu m'amenais complètement ailleurs. Donc, sur tes trois livres choisis, il y en a deux que je connaissais, un de nom, mais que j'avoue, je n'ai pas lu. Donc, il va falloir que tu m'en parles, puis tu m'expliques ce qui se passe dans ces livres-là et comment ils t'ont touché. Oui. On peut commencer tout de suite avec « La gloire de mon père » de Marcel Pagnol. Oui. J'ai voulu le commander avant le podcast et j'ai réalisé, bon, c'est un livre qui a été édité il y a plusieurs années déjà. Il existe encore des versions, là. Il n'est pas épuisé. Je pense que c'est un classique. Mais là, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le recevoir avant la rencontre. Donc, je n'en ai pas vraiment pris connaissance et je ne l'ai pas. Fait qu'on va le mettre pour montrer la couverture, mais on ne l'a pas avec nous pour en parler. Mais je t'écoute quand même sur ce livre-là. À quel moment tu l'as lu? Bon, quel est le sujet? Est-ce que c'est un roman? Non. C'est comme plus une histoire autobiographique d'un homme qui raconte, en fait, sa jeunesse jusqu'à son adolescence. Et puis, sa vie de famille, sa vie pendant ses vacances, ses bons coups, ses mauvais coups. C'est un livre qui, je pense, a été écrit vers la fin des années 50 par un auteur qui s'appelle Marcel Pagnol, qui est assez connu en France, qui a fait beaucoup de romans très, très populaires aussi, qui a fait aussi des films aussi. D'ailleurs, le film La gloire de mon père a été refait il y a quelques années. Il y a peut-être 10 ou 15 ans, il y a eu un nouveau film qui a été fait là-dessus. Et puis aussi, La gloire de mon père, en fait, je l'ai lue quand j'étais jeune, quand je devais avoir à peu près, je dirais, 12-13 ans à peu près. Donc, c'était, je pense, ma première lecture, on va dire, post-enfance. C'est autre que des petites histoires de gamins et puis tout ça, ici. Pour moi, c'est quelque chose qui a été marquant, cette littérature-là. Il faut dire aussi que ce livre-là, c'est le début d'une série. C'est une assez longue série. Oui, il y a quatre tomes, il y a La gloire de mon père, il y a Le château de ma mère, il y a Le temps des secrets et puis Le temps des amours. Donc, on voit le jeune évoluer sur à peu près 6 ou 7 ans, là, grosso modo, de ce que je me souviens. Moi non plus, je ne l'ai plus le livre parce que ce livre-là, je l'ai lu il y a très, très longtemps. Là, j'ai 59 ans, donc là, je l'ai lu à 12 ans. Donc là, tu vois, ça fait sûrement 45 ans à peu près que je l'ai lu. J'ai sûrement lu au moins deux ou trois fois facilement. Et puis, je trouve que c'est un livre sur la beauté de la jeunesse, sur l'innocence de la jeunesse, sur la naïveté, sur le fait que tu trouves ça, tout ce que la vie t'offre, c'est beau. Tu es émerveillé par des réunions de famille, tu es émerveillé par qu'est-ce que fait ton père, qu'est-ce que fait ta mère, là où tu vas passer des vacances dans la nature. Et puis, tu découvres les sauterelles, tu découvres les souris, tu découvres les fourmis, tu découvres tout plein d'affaires. Puis, tu te promènes, ça se passe. C'est un roman qui se passe ou un livre, une histoire qui se passe en Provence, donc dans un endroit qui est magnifique. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'y aller, mais c'est magnifique. C'est dans le sud de la France, ça sent bon, il y a toujours un petit peu de vent. Tu reconnais ça dans le livre. Voilà, j'ai vécu dans ce coin-là en plus de ça, fait que je reconnais ça. Donc, quand j'en parle et puis quand je me remémore ça, ce n'est pas juste dans ma tête et puis en fonction de ce que j'ai lu, mais aussi c'est ce que j'ai vécu dans ma vie aussi à plusieurs reprises. Donc, c'est pour ça que je trouve ce livre-là important, dans le sens que quand on est jeune, d'avoir des beaux souvenirs, de se faire une banque, un coffre de plein de beaux souvenirs, je trouve qu'après ça, ça aide dans la vie plus tard. Quand on traverse des plus mauvaises passes ou des moments plus difficiles, que de pouvoir se fier sur un coffre de plein de beaux souvenirs, de plein de belles affaires. Tu peux aller piger là-dedans. Voilà, c'est ça. Puis finalement, oui, sur aujourd'hui, la vie, tout d'un coup, elle peut être difficile, mais finalement, globalement, elle a été bonne jusqu'à présent. Et puis bon, je suis bien parti dans la vie ou j'ai eu la chance de pouvoir être bien parti dans la vie. Et puis, je trouve que ça aide beaucoup. C'est très, très pertinent. Puis je vois souvent dans mes rencontres avec les gens l'important, justement, d'avoir une belle jeunesse, de pouvoir bien la vivre, cette jeunesse-là. Je trouve ça tellement, tellement primordial pour après ça, pour le bien-être par la suite. Bien, c'est super intéressant. Par contre, quand on est jeune, on ne sait pas comment c'est important, ou ce qu'on vit va impacter tout le reste après, ou va rester. Bien, c'est correct, ça fait partie de la vie, puis c'est fait comme ça. Effectivement. Et puis, justement, peut-être un peu dans la même lignée que ça, c'est que j'ai commu, en fait, la même chose que ce qui se passe dans le livre. C'est comme une histoire privilégiée. Puis là, quand tu arrives dans la vraie vie, après l'école, et puis tu sais que tu commences à travailler, puis bon, bien là, il y a de la compétition, il y a des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés, puis tout ça. Mais toi, tu n'as jamais vécu ça, parce que toi, tu étais dans la nature, tu étais avec ton papa, puis ta maman, tu étais dans ton petit cocon, bien tranquille, bien le fun, et puis tout était agréable. Ça fait que oui, j'ai eu, je pense, une vie de jeune adulte, par contre, plus tumultueuse ou plus difficile, parce que la marche a été haute, disons, de s'adapter là-dedans. Ça m'a pris quelques années avant de me restabiliser, on va dire, mais justement grâce à mes souvenirs, et puis grâce à tout l'amour que j'ai reçu, puis qu'on voit aussi dans le livre, et puis la beauté des choses, la simplicité, de faire des mauvais coups, je veux dire, bon, aller faire péter des pétards à mèches à quelque part dans le bois, puis tout ça avec des jeunes, puis regarder les tubes qui s'envolent en l'air, et puis tout ça, puis d'essayer de faire le volet le plus haut possible, c'est tout des affaires qui sont dans le livre. Que t'as fait, que j'ai fait. Voilà, c'est ça, des mauvais coups, des barrages dans des rivières, et puis tout ça, là ici, les pieds dans l'eau, revenir tous mouillés, les pieds tous mouillés, puis te faire engueuler par ta mère, parce que t'es tout mouillé ou t'es tout sale, c'est tout des affaires que c'est ça. Puis le bruit des cigales, le bruit des grillons, et puis tout ça, là ici, c'est dans le livre aussi, puis c'est aussi des choses que j'ai vécues. Bon, juste à te regarder raconter ça, là, c'est magnifique. On voit comment, c'est des beaux souvenirs. Oui. Ce que je trouve intéressant, parce que dans les derniers podcasts, on a parlé des livres que les gens avaient lus relativement récemment. Puis ce que je trouve le fun, c'est que toi, c'est un livre que t'as lu il y a longtemps, et ce qu'on ressent quand t'en parles, c'est, bien, ce qu'on ressent, puis c'est vraiment ton ressenti par rapport au livre. Donc je trouve ça le fun de pouvoir montrer qu'un livre, tu l'exprimes super bien. Oui, ce qui est écrit est important, mais ce qui nous reste, c'est souvent ce qu'on a ressenti en lisant ou ce qui nous amène à ressentir maintenant. Donc c'est vraiment ce qu'on sait chez toi, là. C'est ce que le livre t'a permis de ressentir quand tu l'as lu, et c'est ça qui te reste après, est-ce que je me trompe? Oui, oui, tout à fait, exactement. Tout à fait, puis, oui, exactement. Puis j'aime bien aussi le titre, aussi, « La gloire de mon père », là, je veux dire, bon, bien, je veux dire, nos parents sont importants dans notre vie, là. C'est sûr que la gloire peut être interprétée de différentes manières, mais je trouve de reconnaître ça, d'avoir ce geste-là, d'avoir ce sentiment-là, autant par rapport à son père que par rapport à sa mère, bien sûr. Je trouve ça aussi, il y a une belle symbolique aussi là-dedans. C'est de là où on vient, en fait, là, quand même, peu importe. Et puis nos parents ne sont pas parfaits, ils ont fait ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Et puis dans le livre aussi, c'est un petit peu ça, là, je veux dire, des parents qui perdent patience, et puis tout ça, des parents qui s'engueulent. Et puis, tu sais, on a tous assisté à des soupers de famille où il y a un oncle et puis qui commence à prendre toute la place et puis tout ça, là, ici. Puis dans le livre aussi, c'est décrit. Puis là, je me vois, enfin, encore en train d'observer ça, puis de commencer à avoir les profils de personnalité, les tempéraments, et puis d'être très observateur. Donc ça, ça m'a servi aussi beaucoup dans la vie, puis ça me sert encore beaucoup dans la vie. C'est toutes ces observations-là aussi. En fait, ça te sert dans la vie maintenant, mais ça démontre aussi que t'avais ça dès ton enfance. Oui, effectivement. Donc c'est pas quelque chose qui s'est créé, c'est quelque chose qui était présent chez toi, d'observer les gens. Oui. Donc, super intéressant. Est-ce que je peux dire que cette lecture-là, bon, ça représente l'enfance et tout, après ça, t'as amené à lire les nourritures terrestres? Est-ce qu'il y a un lien ou... Il y a un peu un lien, OK? OK. Mais disons que les nourritures terrestres, lui, je l'ai lue bien des années plus tard. Lui, tu vois, je l'ai lue à peu près, je dois avoir une trentaine d'années, 30, 35 ans à peu près, donc au moins une vingtaine d'années plus tard. C'était pendant une époque, je dirais, morose de ma vie, là, où j'ai vécu quelques petits échecs personnels, et puis que j'avais de la difficulté un peu à me remettre sur pied. Et puis, c'est comme si j'avais oublié la beauté de la vie qui m'entoure. OK. OK. Et puis, je la prenais pour acquis, tu vois. Puis bon, ben, tu sais, je passais dans un champ, oui, je voyais le champ, mais bon, je pensais juste à traverser le champ, mais je regardais pas la beauté du champ, OK? Un peu en opposition à ce que t'as vécu quand t'étais petit... Tout à fait. ... où tout t'émerveillait. Là, t'avais perdu ça. Oui, exactement. Oui, oui. C'était exactement ça. J'avais vraiment perdu ça quand je te dis que le début de mon âge adulte a été difficile. Ça fait partie de ça. Puis ça a été une apothéose vers, je dirais, vers la fin de la vingtaine, début de la trentaine. OK. Ou justement, justement ça. Puis, c'est ce livre-là, il m'est tombé par hasard. Comment il est arrivé? Oui, ça... Je m'en rappelle plus. Je dois dire, c'est peut-être dans une librairie que j'ai pris ça par hasard. Là, j'étais à Montréal. Et puis, là, j'ai commencé... Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à lire. Et puis, je dois te dire que ce livre-là, il est merveilleusement écrit. OK? Cet auteur-là, c'est un auteur vraiment que je trouve écrit très bien. J'ai lu deux livres de lui. Il y en a un autre livre qui est très connu qui s'appelle La Symphonie pastorale. Et puis, c'est vraiment... C'est écrit de manière, je dirais, très lyrique, très... pas poétique, mais presque. OK. D'ailleurs, je pourrais t'en lire quelques passages là-dessus. Et puis, ce livre-là, en fait, je trouve qu'il fait un peu le... C'est le livre sur la ferveur. C'est le livre sur l'enthousiasme. OK? C'est le livre sur l'exaltation de la beauté du monde, de la beauté de l'âme humaine, de la beauté de la terre. OK. C'est beau. Et puis, donc, là, c'est l'histoire d'un... Je dirais d'un sage, OK, qui parle à un être fictif. Tu sens que c'est un être fictif qui serait comme un peu un jeune, OK? Et puis, qui essaye de lui enseigner la ferveur, justement. Qui essaye de lui enseigner l'amour. Mais l'amour avec un grand A, on va dire. Ce n'est pas un amour... En tout cas, à moins que... Bon, je veux dire, il y a peut-être d'autres messages que moi, je ne suis pas un spécialiste de l'interprétation littéraire des choses, là. OK? Mais, donc, c'est un sage qui parle à un être fictif. On sent que c'est fictif, là. Et puis, sur tout l'enseignement de sa sagesse qu'il a appris sur la beauté de la terre. Ah, c'est beau! Oui, c'est vraiment... C'est vraiment... C'est très, très beau. Puis, sincèrement, là, c'est écrit comme j'aurais aimé écrire. OK. Je trouve vraiment, là, c'est comme s'il met dans des mots des choses que j'ai dans mon cœur ou que j'ai dans mon esprit, là. Et puis, encore, je l'ai, tu vois, ce livre-là, il est tout abîmé, il est tout jauni, ça doit faire 30 ans que je l'ai. Moi, j'aime ça, il est des petites pages écornées. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et puis, tu ouvres une page et puis, tu assistes à une beauté. Là, il te parle d'un champ de vaches. Et puis, là, il parle des vaches, il parle des papillons. Il va parler de la beauté, de qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça... quelle énergie ou quel sentiment ça génère chez lui. Ça fait que c'est vraiment magnifique, là. Là, avant que tu nous en dises un extrait, parce que je sais que tu es prêt, là, tes vaches sont toutes tournées. Mais j'aimerais ça que tu dises, est-ce que ça a fonctionné ou est-ce que ce livre-là t'a reconnecté? Bien, je pense que oui, là, mais, tu sais, comment il t'a reconnecté à la beauté puis à retrouver cette espèce d'enthousiasme d'enfant-là? Oui, 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 tout à fait. Bien, comment il l'a fait? Bien, en le lisant, c'est comme si j'ai senti... C'est des prises de conscience. Des prises de conscience, oui, voilà, c'est ça. Puis, après ça, bien, c'est comme si je voyais la nature. J'ai toujours été un grand amoureux de la nature. Moi, je suis vraiment heureux quand je suis proche de la nature et puis rester en ville tout le temps, je suis malheureux. Et puis, donc, là, de reprendre contact avec l'énergie de la nature et puis, pas seulement pour s'en nourrir, mais pour en faire partie, OK? Pas seulement pour prendre, mais aussi pour être en symbiose avec elle, OK? Et puis, je trouve que... Tu n'es pas juste observateur. Voilà, c'est ça. Tu n'es pas juste observateur ou tu n'es pas juste un prédateur d'énergie puis un prédateur de vibration, mais aussi, tu es un être qui participe, OK? Puis, c'est ce qu'il te dit, c'est ce qu'il dit dans le livre, c'est que tu dois participer à la beauté du monde, OK? Et puis, tu en fais partie. Et puis, moi, je trouve ça magnifique, là. Puis, c'est tellement écrit sur... Puis, il parle de plein de sentiments, de la vie, de la mort, du divin, de... peu importe. Puis, dans ses mots à lui, puis avec beaucoup, beaucoup de beauté. Puis, une certaine forme, je dirais, de noblesse. OK. Ah, magnifique, Colin. Tu donnes vraiment le goût de le lire. Je le mets sur ma pile à lire. Là, je te prête pour que tu nous lises un extrait. Bien, tu sais, c'est peut-être ça qui m'avait... qui m'avait... qui m'avait vraiment plu. C'est peut-être le... Dès le départ. Oui, dès le départ, là. Puis, c'est comme, je ne sais pas, c'est la préface ou quelque chose comme ça, là, ici, là. OK? Puis, déjà, c'est... Quand tu m'auras lu, jette ce livre et sors. Je voudrais qu'il t'eût donné le désir de sortir. Sortir de n'importe où, de ta ville, de ta famille, de ta chambre, de ta pensée. N'emporte pas mon livre avec toi. Que mon livre t'enseigne à t'intéresser plus à toi qu'à lui-même, puis à tout le reste plus qu'à toi. C'est magnifique. Moi, je veux dire, tu lis ça, je te lis, puis ça doit faire cent fois que je le lis, là. J'en ai encore des frissons, aujourd'hui, de ça. C'est magnifique. OK? Puis, aussi, si je peux me permettre aussi, tu sais, c'est... Dans mon travail que je fais aujourd'hui avec les gens, au début, je souhaite qu'ils portent attention à ce que je leur dis ou à ce que je leur partage comme idée, comme piste de réflexion. Mais après ça, je ne veux plus qu'ils se connectent à ce que je leur dis. Je veux qu'ils se connectent à ce que ça a généré à eux autres. Qu'est-ce que ça... Qu'ils se connectent à eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Exactement. Fait que là, je retrouve un petit peu cette affaire-là, là, ici. Ça va un peu aussi dans le sens de mon objectif du podcast, de dire, fais une lecture. Tu sais, ça pourrait être... Ça s'applique super bien, là. Ça pourrait être, fais une lecture, puis ça va te faire vibrer quelque chose en dedans. Puis après ça, prends ça, puis fais... Pars avec ça dans la vie, là. C'est ça. Donc, ne reste pas attaché à la ligne du livre qui te dit de faire ça. Voilà. Mais attache-toi à ce qu'elle a fait vibrer chez toi. Voilà, puis à l'évolution qu'elle a généré chez toi, là. Et puis, tu n'es plus le même après qu'avant. Et puis, donc, là, n'essaie pas de te ramener à avant. Continue, continue dans l'évolution et puis dans l'inconnu de l'évolution. C'est ça qui est merveilleux aussi, là-dedans. Exact, exact. Voilà. Tu voulais-tu nous lire une autre titre? Ah, je ne sais pas combien de minutes tu as, là, mais c'est vraiment... Vas-y, lui. Tu sais, ça commence, bon, ben, tu sais, le début, là. Mon paresseux bonheur qui longtemps s'éveille. Oh, c'est magnifique. Tu sais, c'est comme... Tu ne sauras jamais les efforts qu'il nous a fallu pour faire, qu'il nous a fallu faire pour nous intéresser à la vie. Mais maintenant qu'elle nous intéresse, ce sera comme toute chose, passionnément. C'est magnifique. Tu sais, puis je te... En tout cas, il y en a plein d'autres. Il y en aura à toutes les pages. J'en aurais probablement à toutes les pages, à peu près, à lire, là. Puis c'est de l'enthousiasme. C'est quelque chose que je trouve qui est magnifique. Il y a un livre... Il y a un passage qui est un peu trop long, là, que je ne lirai pas, là, qui est sur les étoiles. C'est magnifique. OK, parfait. Je suis convaincue, maintenant, c'est sûr que je le lis. Puis ce que je voyais quand je l'ouvrais, c'est que ce n'est pas des très longs chapitres ou des fois, c'est des paragraphes. Donc, je suis sûre que tu peux... Bien, sûrement que c'est un livre que tu lis sur une longue période. Tu ne penses pas que tu t'assoies et que tu en lis longtemps parce que tu dois avoir besoin d'assimiler au fur et à mesure ce qui est écrit. Oui, c'est ça. Puis ce n'est pas vraiment une histoire. C'est comme plus des carnets, en fait, des notes qu'il prend au fur et à mesure des choses, qu'il se rend compte de certaines choses ou qu'il réalise certaines choses. Et puis, donc, ça ne fait que ça ne suit pas. Tu peux prendre n'importe quelle page. Tu peux presque lire aléatoirement. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Puis c'est vraiment surtout, je dirais, le premier tiers et puis le dernier quart qui sont absolument magnifiques en termes d'écriture puis en termes de réflexion pour moi. Ah, bien, super. Alors, Olivier va découvrir. Là, ensuite, on continue les années passent parce que sûrement qu'ensuite, ça a été le guerrier pacifique qui, lui, a dû... Je ne sais pas à quelle époque il a été lu. Pas très longtemps après. OK. OK. Tu vois, là, je dirais probablement 4-5 ans après. OK, quand même. Grosso modo. Oui, c'est ça. Je devais avoir à peu près 35 ans à peu près quand je l'ai lu. Ça, j'ai à te voir. Il a été édité la première fois en 1980. Oui, c'est ça. Donc, ça faisait sûrement une quinzaine d'années à peu près qu'il existait quand je l'ai lu. Et comment est-il arrivé dans tes mains, celui-là? Par des amis qui me l'ont conseillé. OK. OK. Fait que là aussi, justement, donc là, à la suite de ma période plus morose de ma vie... Là, ça allait mieux, là, quand tu as lu le guerrier pacifique. Oui, oui, oui. Ben là, ça commençait. Là, vraiment, là, j'étais dans la pente ascendante, on va dire, là, ici. Et puis, de commencer à voir la vie de manière autre que qu'est-ce que je l'avais appréhendé jusqu'à présent. OK? De voir que la vie, ce n'est pas juste du matériel. OK? Ce n'est pas juste de l'intellect. Mais aussi, c'est des choses plus subtiles qui sont liées plus, je dirais, au monde de l'esprit, qui sont liées au monde énergétique, au monde vibratoire, puis, je dirais, au monde plus spirituel, si on peut dire, mais sans vraiment y mettre nécessairement de connotation religieuse absolument par rapport à ça, que j'ai commencé à réaliser qu'il y avait peut-être quelque chose qui transcende notre existence. OK? Et puis, ça a été, je dirais, un des premiers livres que j'ai lus pour découvrir ça. OK? Ou pour l'expérimenter, si je peux dire. Parce qu'au début, je n'avais aucune... Même au contraire, j'étais assez fermé à tout ce qui était autre que du rationnel. OK, OK. J'étais très, très fermé à tout ce qui était autre que du rationnel. Donc, le livre, ça s'est chevauché, là. Ton ouverture est arrivée, le livre est arrivé en même temps dans ta vie. Oui, voilà, c'est ça, exactement. T'étais prêt à faire cette ouverture-là. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, là aussi, c'est un peu une histoire avec un sage qui s'appelle Socrate, et puis qui rencontre, en fait, un jeune, là, qui est un athlète, là, et puis qui lui partage toute sa sagesse. Et puis, j'aime toujours ce concept-là. J'aime ça. Et puis, fait que ça, ça m'avait comme... Je me suis comme transposé dans le jeune athlète, là, même si j'étais pas mal plus vieux, sûrement, que l'athlète dans le livre, là. En tout cas, moins en forme aussi, sûrement. Mais c'est ça. Fait que, donc, c'est d'avoir la sagesse, je dirais, l'obéissance un petit peu, d'écouter ce que d'autres personnes te disent, OK, sur d'autres manières de voir la vie, OK, donc d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et puis, après ça, de laisser, comme on disait tantôt, de laisser pénétrer ça à l'intérieur de soi, puis de voir qu'est-ce que ça fait. Ça a-tu du sens? Ça n'a pas de sens d'avoir, bon, ben, justement mon propre jugement pour pouvoir apprécier tout ce qui est partagé. Et puis, ça fait que je trouve ça comme très intéressant puis très pertinent, puis de voir le jeune qui évolue puis qui fait des découvertes sur lui. Puis en fait, c'est un peu, je dirais, la guerre de l'égo, OK, dans le sens que... On parle beaucoup d'égo. Celui-là, je l'ai lu. C'est ça. C'est ça. C'est en fait de réussir à faire taire, je dirais, l'égo pour que la véritable nature de notre être puisse émerger. OK? Tout à fait. Mais ce que j'avais aimé aussi, moi, dans ce livre-là, c'est que... C'est sûr qu'on s'identifie vraiment au jeune, parce que c'est lui qui représente ce qu'on est. Mais une des choses que j'avais aimé, c'est que le jeune, c'est pas un chemin linéaire ou parfait. Tu sais, des fois, il retombe, puis il refait quelque chose qu'il avait appris. Puis c'est un peu ça, la vie. C'est que des fois, on fait un bout, on avance, puis ça, on recule. Puis là, des fois, on recule, on s'en rend pas compte. Des fois, on recule, puis on se dit, bien, pourquoi, là? Pourquoi j'ai fait ça? Ça n'a pas un rapport. Ça fait que ça démontre un peu ça. Et Socrate est comme, OK, c'est correct, on recommence. Donc, c'est ce que je retiens, entre autres, de ce livre-là. Oui. On sort comme du concept du bien, puis du mal, de l'erreur ou du bon coup. OK? On sort de ça. On ne se juge pas à travers ça. Puis c'est sûr que l'évolution, peu importe le type d'évolution, c'est jamais totalement linéaire. Il y a des accidents de parcours. Il y a des imprévus. Il y a tout plein de choses. Et puis, effectivement, comme tu dis, il y a des essais, puis des erreurs. Et puis, des fois, il y a des choses qu'on sait, mais on ne les écoute pas. Et puis, on fait pareil à notre tête. Là, c'est le fameux égo ou le fameux réflexe, un petit peu, là, qu'on peut avoir de la zone de confort ou des habitudes. Et puis, qui nous font retomber dans nos bons vieux réflexes. Et puis, bon, là, après ça, on se relève. Et puis, bon, là, on en tire des leçons. Puis, bon, la prochaine fois, je trouve ça bien. Je trouve que le parcours d'une évolution d'une personne, peu importe quel type d'évolution, je trouve que c'est ça. Oui, c'est ça, exact. Ça fait que c'est un livre qui n'a pas de jugement par rapport à ça. C'est un livre, moi, c'est ma copie. Ça fait que tu vois, il y a plein de petites pages écornées un peu partout. Moi, je fais ça. Donc, puis c'est un livre aussi qui est vraiment accessible pour tout le monde. Je trouve que les gens qui commencent à avoir une ouverture sur la conscience, sur la spiritualité, appelons ça comme on veut, ou qui se questionnent sur la vie, bien, je trouve que c'est un bon livre de départ. Oui. Pour, tu sais, c'est pas trop compliqué. Les personnages sont intéressants. Le jeune athlète, des fois, il est désagréable, mais il est quand même attachant, tu sais, puis on se reconnaît, comme tu dis, en lui. Fait que je trouve que c'est une belle... C'est un bon... Moi, je trouve qu'il y a des livres de départ pour s'intéresser à la spiritualité, puis ça, c'en est un. Oui. Puis en plus, ça... Puis je trouve que ça parle pas tant que ça de la spiritualité. Ça parle peut-être davantage de la connaissance de soi, de notre nature. Tu sais, je me rappelle d'un passage, je m'en rappelle plus à quel moment c'est où Socrate sert une tasse de thé ou de café au jeune, et puis là, il verse avec la théière, puis là, la tasse, elle déborde, elle déborde, elle déborde. Fait que là, le jeune, il dit, mais là, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et puis il dit, mais là, tu vois, si ta tasse est déjà pleine, je peux rien mettre. Fait que si tu dis que tu sais déjà tout, je pourrais pas rien t'enseigner, je pourrais rien te partager qui va avoir un effet sur toi. Donc, d'où l'honnesté de faire un peu un ménage intérieur de ces concepts, et puis de laisser de la place, de laisser de l'ouverture pour de nouvelles visions, de nouvelles perceptions, de nouvelles compréhensions, de nouvelles énergies aussi. Fait que ça, c'est tout cas, je me rappelle de cette image, ça m'avait marqué, puis je trouve que je m'en sers encore souvent pour moi-même. Ah, c'est bon. Non, c'est un beau livre. Dans le même esprit, donc là, on a parlé de tes trois choix. Oui. Moi, j'avais le goût de te faire des suggestions. OK. Et là, quand t'es arrivé, on a constaté qu'une des suggestions, tu l'avais déjà lue, mais c'est pas grave. Je continue sur le guerrier pacifique puis Dan Millman, parce que c'est un auteur, tu sais, ça fait longtemps que ça a été fait, puis il fait encore des livres, donc j'avais le goût de présenter un peu ce qu'il avait fait. Fait que je t'ai fait deux suggestions. La première, c'est La voix du guerrier pacifique. Donc celui-ci, tu m'as dit que tu l'avais lu. C'est vraiment le livre qui reprend les concepts du guerrier pacifique, mais là, on est plus dans une explication. Donc il n'y a plus d'histoire là-dedans. Non, non, tout à fait. Donc pas de personnages, mais on explique plein de choses par rapport à la dépendance, par rapport à l'évolution, par rapport... Puis aussi beaucoup de choses par rapport au corps. Oui. Donc comment, tu sais, l'importance de prendre soin de son corps, l'importance de... Parce que, veut, veut pas, dans le guerrier pacifique, c'est un athlète, donc... Mais pour Dan Millman, c'est important, là, parce que des fois, on a tendance à penser beaucoup intellect, cœur, mais corps, il faut pas négliger cet aspect-là. C'est notre véhicule. Exact. C'est notre véhicule. C'est le véhicule de notre esprit, de notre conscience, si je peux dire, à quelque part, de notre cœur aussi. Donc si le véhicule, les maganés, on ira pas loin, là. Et on est une unité. Donc s'il y a un aspect qui traîne la patte ou qui va pas bien, bien, ça va affecter tout le reste. Donc c'est vraiment ce qui reprend dans ce livre-là. Donc moi, j'avais trouvé ça bien intéressant. J'avais... Puisque je l'ai lu il y a quelques années, tout de suite après le guerrier pacifique, moi, j'ai lu ça, j'étais vraiment dans le concept. Je me souviens que c'était un livre quand même... En tout cas, moi, il m'avait fait réfléchir. Ça a pris du temps à lire. Ça n'a pas été une lecture qui s'est faite rapidement. Ça a peut-être pris un an, là. À lire des petits bouts. Lui aussi, on voyait des petites pages écornées un peu partout. Tout à fait. Ça me fait penser un peu aussi à... Il y a un autre livre qui s'appelle Le chemin le moins fréquenté. Oui. Puis je trouve aussi que c'est un livre aussi avec beaucoup de réflexion et puis avec beaucoup de contenu aussi que j'avais lu aussi qui est un petit peu dans le même genre de ce que je me rappelle. Oui, tout à fait. C'est fait. Et ensuite, je voulais te présenter le dernier livre de Dan Millman qui vient tout juste de sortir et qui est Cœur pacifique, esprit guerrier. Donc dans ce cas-ci, c'est l'histoire de Dan Millman. Parce que dans le guerrier pacifique, il laisse flirter un peu l'idée que ça pourrait être lui, le jeune athlète. Oui. Mais on n'est jamais sûr. Dans celui-ci, là, il assume qu'il est lui-même et comment son histoire à lui a affecté le guerrier pacifique et comment, bon, tout ça, dans sa vie à lui, ça a pris place et qu'est-ce que ça a fait. Donc je pense que quand on a aimé le guerrier pacifique, bien c'est intéressant de lire ça. Puis c'est sa quête spirituelle à lui, des fois, de lire des livres qui sont la quête spirituelle de quelqu'un, ça inspire la nôtre. Donc... Oui, où ce qu'on vit, on se rend compte qu'on n'est pas le seul à le vivre. Tout à fait. Donc là, qu'il y a quelque chose, il y a comme une, en fait, une démarche, pas une démarche, mais il y a comme des étapes qui sont un peu communes un peu à tout le monde, en fait, là, grosso modo. Donc ça nous permet de relativiser un petit peu nos hauts et puis nos bas puis nos différentes expérimentations, de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi passées par là avant nous. Tout à fait. Donc pour te remercier d'être venu au podcast, je te l'offre. Ah oui? Oui. Je te remercie, Valérie. Alors, tu pourras lire puis me reparler si tu l'as trouvé aussi intéressant que le guerrier pacifique et les liens que tu as pu faire entre les deux. Ah, je te remercie. Puis pendant que j'y pense aussi, tu sais, dans le guerrier pacifique, Socrate, là, si je me souviens bien, c'est un pompiste. Oui, tout à fait. Donc, j'aime aussi le fait que c'est comme quelqu'un de simple, quelqu'un de humble, OK? Et puis que tu gagnes à connaître, OK? Et puis donc là, qu'il ne va pas se montrer et puis qu'il ne va pas comme... Donc là, moi aussi, j'aime ce genre de manière de faire, cette simplicité-là ici. Je trouve que ça rejoint beaucoup de mes valeurs et puis de ma vision des choses. Oui, puis l'autre affaire aussi, je pense que ça démontre bien que les gens qui peuvent nous faire évoluer sur notre route se trouvent partout. Tu sais, des fois, on peut penser que, ah oui, c'est telle personne ou on peut suivre des gens sur les médias sociaux ou croyants que, mais ça se peut que ce soit le pompiste qui est la phrase qui va venir tout nous bouleverser. Donc, il faut comme être ouvert aux gens qu'on rencontre et s'ils croisent notre route, c'est sans doute pour une raison. Oui, tout à fait. Puis aussi, de se rendre compte aussi que cette personne-là, bon, bien, Socrate est comme plus âgée, là, bien sûr. Et puis, à quelque part aussi, dans notre évolution de notre vie, au début, on fait des découvertes, on fait des expérimentations, on apprend de la sagesse. En fait, on acquiert de la sagesse, de la conscience, de la connaissance. Et puis, rendu à un certain moment donné, on a juste envie de la partager. Oui. OK. Et puis, c'est dans ça qu'on trouve du plaisir. Puis, je vois, c'est... Puis, c'est aussi, je trouve, une leçon d'amour, une leçon d'humilité, une leçon de générosité, de bienveillance. Et puis, un désir naturel de fécondité, de l'être. OK. Dans le sens que ce qui est bien en toi, tu as juste envie de le partager. Oui. C'est très beau. C'est ce qui est immatériel en toi, tu as juste envie de le partager. Puis après ça, bien sûr, ce qui est matériel aussi, mais en tout cas, c'est... Ça, c'est un autre aspect. Oui, c'est ça. Mais ça aussi, c'est un peu comme le corps et puis l'esprit, c'est un peu lié aussi. Tout à fait. Quand tu es arrivé tantôt, tu es arrivé avec un livre dans les mains. Oui, moi aussi. Oui, c'est ça, toi aussi. En disant... Puis là, je le savais, parce que j'ai acheté tes livres chez nous. Merci. Et tu m'as dit, Valérie, je suis en train de le lire. Je l'aime beaucoup. Donc, veux-tu nous le présenter? Oui, OK. Bien, c'est un livre... J'écoute à l'occasion un podcast en voiture, là, comme ça. Et puis, ça s'appelle Égo Système. C'est une émission suisse, là, qui dure à peu près une heure. Puis la personne, à chaque semaine, elle invite un auteur pour un livre sur... Pas l'évolution spirituelle, mais sur la connaissance du monde psychologique et prise au sens large. Et puis, par hasard, j'ai écouté un podcast avec l'auteur qui s'appelle Fabrice Midal, que j'avais déjà vu sur YouTube, parce que, bon, je pense qu'il a une chaîne YouTube. Et puis... Il est très actif sur les médias sociaux. Oui, voilà. Puis lui aussi, il fait des podcasts un petit peu avec des gens qui ont une certaine renommée ou certaines connaissances. Et puis, j'entendais parler du livre, puis je trouvais ça super intéressant. Puis la quête du bonheur, c'est quand même quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Et puis, je vois beaucoup dans mon travail que les gens... Je suis souvent entouré de gens qui ont, de manière à première vue, tout ce qu'il faut pour être heureux, mais qui ne le sont pas. OK? Tout à fait. Et puis, donc là, là-dedans, c'est donc là de découvrir qu'est-ce qui fait que, justement, tu as en apparence tout ce qu'il faut pour être heureux, OK? Mais finalement, tu ne l'es pas tout à fait. C'est ça que le titre dit, juste pour présenter le... Oui, excuse-moi, vas-y. C'est pas grave. Le titre est vraiment « Tout ce qui nous empêche d'être heureux, c'est qu'il faut savoir pour l'être. » Donc, c'est vraiment ce qu'il présente dans son livre. Oui. Puis, je trouve que ce n'est pas présenté de manière trop moralisatrice, que ça, je me méfie toujours un petit peu de ça. Je trouve que c'est présenté de manière simple. Les chapitres sont très courts. Les sujets qu'il aborde sont simples aussi, avec des thèmes qui sont vraiment très simples et puis qui sont punchés. Et puis, je trouve que, pour moi, quand même, y avoir réfléchi pas mal, justement, à tout ça, comme je le disais tantôt, je trouve que c'est juste... Puis, ça complète beaucoup de choses que j'ai pensées et puis, il met des mots plus précis sur des choses que j'avais comme perçues mais que je n'ai peut-être pas vraiment laissées émerger. Fait que je trouve ça super intéressant. Tu sais, là aussi, je t'en lis un petit truc. OK, vas-y. Là, ici, c'est comme... On peut facilement pardonner à l'enfant qui a peur de l'obscurité. La vraie tragédie de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. Oh, c'est beau. C'est Platon qui a écrit ça. Très beau. Je trouve qu'il a une façon de dire les choses avec des mots différents de ce qu'on entend toujours. Tu sais, ce matin, justement, moi, je le suis sur Facebook puis là, il y avait un petit texte puis là, il disait... Lui, il était contre les mots lâcher prise. Puis, je trouvais ça cute parce qu'on galvaude le terme lâcher prise et là, lui, il ramène ça comme... Ah, attends un peu, là, c'est différent. Fait qu'il y a une façon d'amener les choses qui nous fait travailler différemment puis nous fait réfléchir différemment. Oui. Puis, c'est une des choses que je trouve intéressante de Fabrice Midal. Oui, tout à fait. Tout à fait. Effectivement. Oui, puis oui, puis oui, oui, c'est vrai. Donc, belle suggestion pour finir. Voilà. Alors, je vais finir l'entrevue avec des petites questions rafales. Oui. OK. OK. Donc, bien, en fait, j'ai le goût de savoir un peu tes habitudes de lecture. OK. Bien, comment tu choisis tes livres, premièrement? OK. Je choisis mes livres, bien, soit justement en écoutant des émissions qui... Et puis, où je vois des auteurs qui ont l'air d'être intéressants ou des thèmes qui ont l'air d'être intéressants puis la manière dont ils sont abordés, ils sont intéressants. Comme là, récemment, j'écoutais une émission sur YouTube d'une auteure française qui s'appelle Sonia Mabrouk et puis qui parle reconquérir le sacré. Puis la manière dont elle en parle, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et puis, je trouve... Donc, ça, c'est sûrement un des prochains livres que je vais te commander, là, sûrement. Voilà. Donc, là, c'est vraiment par l'intermédiaire des émissions de télévision ou de radio que je vais prendre connaissance des différents livres qui sont à lire. Mais je ne suis pas un gros liseur, tu vois. Tu peux lire combien de livres par mois? Ah, par mois? Pas plus qu'un. OK. Pas plus qu'un. Je suis très lent à lire. Très, très lent à lire. Puis une fois que j'ai fini, je peux rester plusieurs semaines avant de retomber dans un autre. Je te dirais que je lis à peu près, on va dire, entre 3 et 10 livres par année, à peu près. C'est pas mal. C'est pas mal. OK. Tu lis quand même des livres qui sont assez, je pourrais dire, chargés d'informations, donc un peu comprenable. Tu lis des petits bouts puis tu as besoin de pause pour assimiler. Tu sais, le livre que tu m'avais suggéré, je m'en rappelle, il y a l'année dernière, là, « Sur l'âme », là, tu sais, « Elle connaît le chemin » ou je ne me rappelle plus. Oui, « Ton âme, elle connaît le chemin ». Elle connaît le chemin. Ce livre-là, tu ne peux pas lire plus que 5-6 pages à la fois, là. Je veux dire, c'est du gros, gros stock, là. Oui, exact. Fait que c'est ça. Puis, par avant, je lisais beaucoup de romans aussi. J'ai eu une époque où je lisais beaucoup de romans, mais je me rends compte que les romans, ils m'emmènent dans des histoires qui ne sont pas la mienne. OK. Puis finalement, à quoi ça sert que je commence à dépenser de l'énergie, à rentrer dans une histoire qui n'est pas la mienne ? Fait que, tout cas, c'est très personnel, cette histoire-là, mais je trouve que ça... Fait que j'en lis pratiquement plus. J'ai lu beaucoup de romans policiers puis du Michael Connolly. J'adorais à une époque lire ça, là. Mais je veux que ça m'amène un peu comme des téléromans qui m'emmènent dans d'autres histoires puis tout ça ici, je veux que ça me nourrit moins. Au fil du temps, en fait, comme la personne qu'on est évolue, nos lectures et nos choix de lecture évoluent. Ça, c'est clair. À quel moment de la journée t'aimes lire ? C'est plus souvent en fin de journée, tu vois. Souvent, quand je rentre d'une marche avec mon chien, OK, avant de faire le souper, là, je vais lire quelques pages. Et puis, si je ne suis pas trop fatigué, le soir, je vais lire, mais j'ai une autonomie très limitée. Le soir, souvent, là, je vais lire maximum deux, trois pages, à peu près, puis bingo, c'est terminé, je n'ai plus capable de me concentrer. Fait que je dirais que c'est plus en fin de journée que je vais lire. Puis, est-ce que les livres, bien, je pense que je connais la réponse, mais est-ce qu'ils te font vibrer ? Je pense que oui, là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rire en lisant un livre, de pleurer, de, tu sais, que l'émotion soit vraiment présente ? Ah oui, ah oui, ah oui, tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un livre qui me vient en tête, là, quand j'étais jeune, OK, ça s'appelle Le Grand Môle, OK, c'est un livre très populaire, là, qui raconte aussi une histoire qui commence dans l'enfance et puis qui se termine dans l'âge adulte, là. Et puis, ça se passe à un moment donné pendant la guerre, et puis tout ça, là, ici. Puis là, il y a comme des personnages qui meurent, et puis, en tout cas, je me rappelle avoir fermé le livre, il a pu être tout chargé d'émotions, et puis, je pense que je suis un gars un peu sensible, fait que moi, ça ne me prend pas grand-chose pour pleurer, je veux dire, tu me montres un film où il y a de l'émotion, puis je vais peut-être le premier à pleurer ou être ému par quelque chose de magnifique et puis avoir les larmes aussi aux yeux. Ça va m'arriver aussi souvent, ça. Oui, tout à fait. C'est la magie. Il y a plein de choses dans la vie qui peuvent faire ça, mais les livres, je trouve que c'est le fun, quand tu lis un livre et que tu es tellement dedans que tu ressens l'émotion, là. Donc, ça fait partie du plaisir de lire. Oui, oui, c'est ça. Et puis, ça, à la limite, c'est encore plus profond qu'un film. Oui, je pense que oui. Oui, à certains aspects, parce que vraiment, quand tu rentres, là, tu ouvres la page et puis c'est comme si tu rentres dans l'histoire. Et puis là, tu es en 3D dans l'histoire. Là, tu es dans le film où c'est une image qui t'est déjà projetée, qui t'est déjà préfabriquée pour toi. OK? Puis tu as juste, en fait, à assister à ça. Et puis, émotionnellement, oui, tu vis des choses. Mais dans le livre, c'est comme si j'ai l'impression que tu plonges dans l'univers de l'auteur. Et puis, c'est... Tu crées tes images à toi. Ça fait que c'est vraiment propre à toi et à ton monde intérieur. Et voilà, c'est ça. C'est pas comme dans un film que c'est le réalisateur qui a déjà... La vision de quelqu'un d'autre. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Ça fait que ça, je trouve ça unique. Et puis, je trouve ça très spécial. Puis je pense que c'est ça qui fait que malgré les technologies qui existent aujourd'hui, OK, bien, le livre, il reste encore... il reste encore très pertinent et puis probablement très populaire et puis que les affaires du livre vont pas mal du tout, là. Tout à fait. Bien, merci beaucoup pour cette belle conversation. Ça me fait plaisir. Ça me fait un grand plaisir. Ça a été super intéressant. Là, j'ai ajouté un livre sur ma pile à lire. Donc, je repars avec tout ça. Puis ça a été un plaisir de te recevoir. Bien, merci beaucoup, Valérie, de m'avoir donné la chance de vivre cette expérience-là une première pour moi. Ah, c'est bon. Bye, Jean-François. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501